Bienvenue à ce deuxième bloc du cinquième symposium du CETREC. Alors, je me présente, je m'appelle Catherine Abel-Houle, je suis conseillère en transfert et en innovation au CETREC et c'est moi qui anime la séance d'aujourd'hui. Alors, sans plus tarder l'activité, les facteurs de réussite d'une collaboration école-famille efficace quand l'école s'adapte aux besoins des familles. Donc, cette séance sera là une seule présentation d'une durée d'une heure, suivra une période de questions de 15 minutes. Alors, nos conférenciers pour aujourd'hui, en fait, ce sera une conférencière parce que malheureusement, son collègue a un virus, il est parmi nous aujourd'hui quand même, mais ne va pas le discuter avec nous, mais il va quand même assister. Alors, notre conférencière est Jeannie-Claude Saint-Yves, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire et collaboratrice au ministère de l'Éducation. Qui avait travaillé cette présentation avec Daniel Allard, psychoéducateur du Centre de service scolaire de la Rive-Réme. Alors, sans plus attendre, je leur passe la parole. Je vous souhaite une excellente conférence. Merci Catherine. Merci Marie-Andrée. Bien, en fait, je vais tout de suite faire le partage. Vous me direz, ça va me prendre quelqu'un qui me fait un petit pouce en l'air pour dire que le partage est réussi. Pouce en l'air. Ça fonctionne. Alors, facteur de réussite d'une collaboration d'école famille efficace quand l'école s'adapte aux besoins des familles, donc comme on l'a annoncé. Donc, en fait, on fait partie, Daniel et moi, d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Passe-Partout pour réfléchir le Passe-Partout, qu'on appelle le Passe-Partout plus, donc réfléchir la collaboration école-famille dans le cadre du programme Passe-Partout qui aura à s'élargir dans les années qui viennent parce que là, on adressait les transitions pour les enfants de 4 ans, sauf qu'on comprend que maintenant, les enfants de 4 ans, parfois, sont déjà à l'école. Donc, il faut réfléchir pour les 3 ans. Puis, tant qu'à réfléchir pour les 3 ans, on s'est dit, bien, on va peut-être l'élargir pour les 4 ans, bien sûr, les 5 ans et les 6 ans. Donc, je vais vous présenter dans une diapositive subséquente la trajectoire de transition qui a été réfléchie. Mais aujourd'hui, l'angle de présentation, en fait, c'est de vous donner des stratégies qui nous ont permis de réfléchir les transitions, mais surtout la collaboration avec nos familles parce que le programme Passe-Partout, c'est un programme d'abord pour les parents, incluant les enfants dans la stratégie, mais c'est vraiment dans l'optique de faire des parents, des partenaires, de la réussite éducative des enfants. Donc, déjà, on partait avec une belle phrase de Genoveva y González qui nous dit, « Mon école est ma deuxième maison, mais ma maison est ma première école. » Donc, juste dans cette phrase-là, de comprendre toute l'importance des mots. Donc, si l'école, c'est la deuxième maison, comment faisons-nous pour accueillir aussi chaleureusement, créer des liens, faire des célébrations, avoir le goût d'être ensemble, créer un environnement, un climat favorable, sain et sécuritaire? Et si on continue le reste de la phrase, « la maison est ma première école », comment on va garder chacun des milieux qualifiés, on va reconnaître aux parents le talent instinctif qu'il a de préparer son enfant, puis je mets entre guillemets, préparer son enfant pour l'école, en fait, préparer émotionnellement son enfant à venir s'adapter dans un nouvel environnement, soutenir l'engagement de l'enfant, soutenir sa motivation. Donc, juste dans cette phrase-là, ça nous a permis de réfléchir comment on veut, d'un côté et de l'autre, donc soit du point de vue de l'école et du point de vue de la famille, nourrir des liens forts et des liens d'attachement qui sont durables, parce que nous sommes la porte d'entrée quand on intervient très tôt, dès le pré-scolaire ou dès l'inscription à l'école des enfants. On intervient tôt dans une relation qui va durer une douzaine d'années. Ça vaut la peine de prendre le temps, ça vaut la peine de laisser le temps au processus de s'installer et ça vaut la peine de remettre en réflexion toutes nos interventions, nos façons de faire, d'aller chercher la voix des enfants, la voix des parents, pour savoir si ce que l'on fait répond à leurs demandes, parce qu'être capable de faire une liste de besoins, on est tous capables de faire ça, mais après ça, est-ce que ce qu'on a relevé comme besoin, ça répond aux demandes de nos familles. Donc, voilà, on partait avec cette belle phrase-là. Ensuite, l'importance des familles dans la réussite éducative de leurs enfants. C'est sûr que dans le groupe de travail passe-partout, on a un préjugé favorable envers les familles. Donc, on les reconnaît comme les premiers éducateurs de leurs enfants et on le sait qu'ils sont des partenaires essentiels. Donc, on dit toujours les parents, c'est des partenaires essentiels à la réussite éducative des enfants. Donc, partenaire essentiel, ça ne veut pas dire jusqu'à quand ça nous tente, jusqu'à quand ça fait notre affaire, jusqu'à quand ils correspondent à ce qu'on veut. Partenaire essentiel, ça veut dire quand tu es là, ça fait une différence. Donc, je vais m'acharner à trouver des stratégies pour te permettre d'être là. Donc, on a toujours eu cette intention. Ça fait 45 ans que le programme passe-partout existe. On a toujours cette intention. On va élargir nos transitions, mais l'intention demeure la même, c'est-à-dire de donner la place aux parents comme partenaires de la réussite éducative. Donc, en opposition avec la réussite scolaire, parfois c'est seulement la réussite scolaire qu'on va favoriser. Nous, on est plus dans une réussite éducative. La réussite éducative va comprendre la réussite scolaire, mais aussi le bien-être de l'enfant dans les deux environnements et le bien-être de sa famille, puisque c'est la famille qui est le partenaire essentiel de cette réussite éducative. Donc, voici, en gros, puis là, on a juste une heure, ça fait que je vais vous faire ça rapidement. Le projet Passe-partout-plus, c'est un projet, on est à l'émergence de la troisième phase. Donc, on a deux phases de réalisées dans le projet pilote Passe-partout-plus. On vise une universalité de ce programme-là. On aimerait que toutes nos familles bénéficient de ce genre de trajectoire de transition. Et c'est dans cette réflexion-là qu'on fait beaucoup de travail réflexif autour de comment engager la famille, mobiliser les familles, faire de la place aux parents, aller chercher leur voie, faire quelque chose avec la voie qu'on va chercher, etc. Donc, dans un souci de pallier aux trous de service, parce qu'on faisait déjà la transition pour les quatre ans, mais rien pour les trois ans qui s'en allaient vers le quatre ans. Et il n'y avait pas tant de stratégies qui avaient été mises en place pour les cinq ans, les six ans et surtout pour les nouvelles familles. Donc, vous voyez sur le chemin, évidemment, le premier pas qu'une famille pourrait faire, parce que c'est une offre de service et non pas une obligation de fréquentation. Donc, le premier pas qu'une famille pourrait faire, c'est de dire, bien oui, ça m'intéresse d'inscrire mon enfant en maternelle de quatre ans. Donc, il y aurait un programme de première transition pour les enfants de trois ou quatre ans qui sont inscrits pour la maternelle de quatre ans, mais également pour les gens qui n'ont jamais reçu de service scolaire. Donc, si l'enfant et la famille arrivent à cinq ans dans l'environnement, bien ils pourraient aller au service de première transition pour se permettre d'apprivoiser l'environnement, apprivoiser l'intérieur de l'école, trouver ses adultes de confiance, etc. Donc, on a quelque chose qui est réfléchi pour la première transition. Ensuite, on est en train de réfléchir des choses pour le T4M4, donc la transition des quatre ans en maternelle quatre ans, le volet parent de la maternelle quatre ans. Présentement, c'est dix rencontres qui sont offertes aux familles, mais ce n'est pas des rencontres où est-ce qu'on va mettre plein de sujets et que les parents devront venir vivre ça comme des spectateurs, mais on est bien dans une approche où on va laisser de l'espace aux parents. On pourrait, par exemple, parler du plan vers la réussite éducative et scolaire et dire dans notre école ici, voici ce qui est valorisé. Par exemple, la lecture et l'écriture, nous, on est des familles d'enfants de quatre ans. Comment on va faire pour, d'abord, est-ce qu'on reconnaît que c'est important pour nous aussi? Et si oui, comment nous allons faire pour le démontrer aux enfants? Donc, ce qui est important, c'est que la place du parent, elle est faite pour que le parent puisse s'engager vraiment beaucoup envers tout ce qui se passe à l'école. Il va être au courant, il va savoir vers quoi on s'en va et il va être contributif. Donc, on n'arrive pas avec un programme tout fait où est-ce que le parent ne fait qu'assister. On est vraiment dans une co-construction avec nos familles. Donc, ça, c'est pour le volet parent de la matinée de quatre ans. Puis là, quand je vous disais, par exemple, lecture et écriture, bien, ça pourrait donner, dans plus qu'une école, ça pourrait donner, par exemple, un pique-nique littéraire. Donc, on s'en va au parc, on a mis des livres un peu partout, sur les branches d'arbres, en dessous des branches de parc, etc. Et les familles sont invitées à parcourir le parc pour aller à la découverte des livres. Dans un autre environnement, c'était les parents qui faisaient des stations. Donc, chaque parent avait une histoire qu'ils pouvaient lire aux enfants et les enfants se promenaient d'un endroit à l'autre. Dans un autre milieu, ça a donné une chasse au trésor de livres dans une école à la lampe de poche avec les parents. Donc, vous comprenez que c'est l'initiative des parents qui va être mise en scène dans cet espace-là pour valoriser ce que l'école et les parents trouvront importants de valoriser. Et il y a aussi le T4PP, qu'on appelle la transition des 4 ans de passe-partout. Donc, des gens qui ne sont pas inscrits à la maternelle 4 ans, mais qui désirent quand même vivre un service de transition. Donc, il y aurait une quinzaine de rencontres, 5 rencontres par enfant, 5 rencontres pour les parents seuls et 5 rencontres pour les enfants seuls afin de favoriser une adaptation douce et une transition harmonieuse vers l'école. Rapidement aussi, les gens en maternelle 5 ans ont dit que ça pourrait être intéressant pour les parents de 5 ans aussi. Donc, on est en train de réfléchir à la transition pour les familles d'un enfant de 5 ans qui fréquentent la maternelle 5 ans. Donc, 5 activités, par exemple, qui pourraient avoir lieu de septembre jusqu'à juin, organiser toujours en co-construction avec les parents. La T6 de la même façon, donc pour les enfants de première année avec un terrain de jeu plus différent, c'est-à-dire comment le parent peut accompagner ce petit apprenant. Donc, il y a quelque chose qui arrive en première année qui était moins présent peut-être dans les maternelles parce qu'on a moins d'enseignements formels. Donc, quand on arrive à l'enseignement formel, comment on est collaborateur de cette réussite éducative, comment le parent peut soutenir l'enfant quand c'est difficile, comment on fait face à ce qui nous inquiète, etc. Donc, la T6 a un petit terrain de jeu particulier et la TNS, ce qu'on appelle la transition des nouvelles familles. Donc, nos familles issues de l'immigration, nos familles issues des Premières Nations ou nos familles issues d'un déménagement parce que des gens peuvent arriver dans l'environnement de l'école à tout moment de l'année. Donc, cette transition-là a lieu des rencontres aux besoins, plus de formats ciblés, c'est-à-dire qu'on va essayer de réunir les familles. Mais s'il n'y a pas de réunion de famille parce que là, il est arrivé une famille dans notre environnement au mois d'avril, on va prendre le temps de faire vivre des activités de transition à ces familles-là. Évidemment, on est encore dans l'ordre d'un projet. C'est un projet pilote sur trois ans. On amorce la troisième année. On est très contents de ce qui s'est passé présentement. Les phases ont été expérimentées. Mais aujourd'hui, c'est plus tous nos outils qui ont servi à la réflexion pour nous emmener à soutenir ces transitions-là qu'on voudrait vous présenter. Alors, ce qu'on sait de la recherche, c'est que la qualité et la fréquence de la communication entre les parents et l'enseignant ont un effet positif sur la qualité de l'adaptation comportementale de l'enfant, de l'école primaire jusqu'à l'école secondaire. Donc, quand je disais tout à l'heure, ça vaut la peine. On est à la mort d'une douzaine d'années de fréquentation scolaire. Ça vaut la peine de prendre le temps. Et ça vaut la peine de favoriser une fréquence au niveau de la communication, de trouver la bonne fréquence. On ne veut pas surcharger les parents, mais on ne veut pas non plus que les parents aient soif d'informations et qu'ils ne trouvent pas la source pour avoir des réponses. Puis, on ne veut pas communiquer aux parents seulement de l'information. On veut que les parents fassent partie prenante de la vie de l'école. Et quand on se demande pourquoi c'est difficile au niveau comportemental et tout, il y a une stratégie qu'on appelle le pont d'attachement. En fait, est-ce que l'enfant a vu son parent être détendu dans son nouvel environnement? Donc, le pont d'attachement se crée quand on va inviter, par exemple, en informel, les parents à venir, je ne sais pas, prendre une collation dans la cour d'école. Et on fait une petite célébration dans la cour d'école pour l'arrivée du printemps. L'enfant va voir son parent être là, son parent qui est détendu, souriant, qui jase avec les enseignantes, la direction d'école, etc. Et ça, ça crée le pont d'attachement. Donc, la route de confiance entre ma maison et mon nouveau lieu où je serai, où je vais à tous les jours. Et là, je comprends que mon parent m'autorise à m'approcher des apprentissages parce que mon parent semble en accord avec le projet que l'école entretient pour moi. C'est-à-dire, on va te faire apprendre et des fois, ça ne sera pas toujours facile. Donc, les enfants ont besoin de voir. Puis les enfants lèvent les yeux. Comme nous, on lève les yeux au ciel. Les enfants lèvent les yeux sur les parents pour voir c'est quoi le climat, c'est quoi la température, qu'est-ce qui passe entre les deux environnements. Ce qui nous a fait réfléchir à ça, c'est qu'on a fait dans un projet, on a été chercher la voix des enfants. Donc, on a interrogé des jeunes enfants de maternelle qui venait de vivre des transitions. À savoir, est-ce que tu penses que ta famille et l'école se connaissent? Et on a eu toutes sortes de réponses, des réponses variées. Et entre autres, beaucoup de réponses. Non seulement, ma famille va parler à l'école seulement si je suis tannant. Ma famille, non, je ne pense pas qu'elle connaît l'école. Je pense que mon professeur a déjà parlé à mon parent, mais je ne suis pas sûre de ce qu'ils se sont dit. Donc, on s'est dit, ça vaut la peine souvent de jaser aux enfants. Je vais contacter tes parents. Aujourd'hui, j'envoie de l'information à propos de la fête des pommes, par exemple, ou peu importe, de le dire aux enfants parce que ça contribue à créer le pont d'attachement entre la maison et également l'école. Donc, on a à réfléchir à ça. Et l'effet est vraiment positif sur la qualité de l'adaptation comportementale, mais pas qu'au primaire. Ça va, l'effet, elle est là jusqu'au secondaire. Évidemment, si j'ai fait une ou deux invitations aux parents en maternelle, c'est sûr que l'effet ne se rendra peut-être pas jusqu'au secondaire. Alors, il faut une fréquence et il faut une cohérence aussi dans nos pratiques envers les parents. Alors, l'importance des familles dans la réussite, c'est la mobilisation des familles aussi qui repose sur une collaboration qui est efficace. L'objectif, ça va être de tenir les familles au courant de ce qui se passe. Donc, ça aussi, pour réfléchir, ce sont nos canaux de communication, quels sont-ils? Est-ce qu'ils sont efficaces? Est-ce qu'ils sont adaptés à la vie de nos familles d'aujourd'hui? Est-ce que, par exemple, si j'envoie un document papier à travers le facteur de l'enfant, bien, ça donne un truc tangible à l'enfant, mais est-ce que ça se rend? Est-ce qu'on a des stratégies qui sont plus efficaces? Est-ce qu'on a questionné les parents à savoir quelles sont les stratégies les plus efficaces pour vous? Et est-ce qu'on se permet une flexibilité? C'est-à-dire que dans un groupe, on va avoir des parents qui vont répondre à une stratégie qui va être la stratégie universelle. On va toujours faire celle-là pour toutes nos familles, mais on va avoir quelques familles qui vont dire, par exemple, si on est en fracture numérique, c'est-à-dire que je n'ai pas d'ordinateur à la maison, je n'ai pas d'accès Internet. Alors, même si tu m'envoies des trucs sur n'importe quelle plateforme, je ne vais pas les recevoir. Donc, pour ces familles-là, ça demande une stratégie qui est différente. Il faut aussi se dire qu'on a beaucoup de non-lecteurs. Donc, il faut penser à nos stratégies de communication pour qu'elles soient efficaces, qu'elles se rendent, qu'elles soient lues et qu'il y ait un retour aussi. Alors, veuillez aussi à ce que nos familles aient les outils nécessaires pour participer à la vie scolaire et à la réussite éducative de leur enfant. Donc, parfois, on a des attentes par rapport aux parents. On les dit peut-être en début d'année, on ne les répète pas. Puis, si le parent n'a pas été là, la fois où on a nommé nos attentes, il ne fait pas partie tout à fait de la stratégie. Donc, il faut se demander, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que c'est à ce moment-ci qu'il faut laisser cette information-là dans notre relation avec les parents et les enfants? Donc, favoriser une réelle collaboration école-famille. Pour ce faire, on vous propose des pistes d'action qui peuvent aider à prendre conscience des différents degrés d'engagement parental, souhaiter s'adapter aux besoins pluriels des familles, favoriser la participation des familles à la réussite éducative de leur enfant, définir les rôles de chacun, réfléchir sur les facilitants, les acquis, les défis et les obstacles de la collaboration si essentielles entre l'école et sa famille. Donc, les différents degrés d'engagement parental, en fait, on a vraiment cherché fort. On a été inspirés par les travaux de Jacqueline Caron dans « Quand revient septembre » qui avait un petit encadré qui nous parlait des parents visiteurs. Ça, ça nous a bien inspirés. Et on s'est inspirés aussi des échelles d'implication citoyennes pour se demander entre faire savoir, donc donner de l'information aux parents, et développer un savoir-faire avec les parents. Quels sont donc les paliers qu'il y a autour de ça? Donc, je vais commencer par lire les bulles parce que ça, ça nous a fait beaucoup réfléchir. Parfois, quand on pensait à faire des activités ou inviter les parents, on se demandait toujours, est-ce que nos parents sont des visiteurs? C'est-à-dire qu'ils viennent fréquenter l'école sans échange ni contact significatif. Par exemple, je viens chercher mon enfant au service de garde. Je ne croise personne. Bien, j'ai été visiteur dans cette occasion-là. On fait une exposition dans le hall d'entrée de l'école. On est content si les familles viennent, mais si elles ne viennent pas ou qu'elles viennent, ça ne change rien. Là, on est plus de l'ordre du visiteur. Il n'est pas dans l'échelle de collaboration parce qu'il n'y a pas de collaboration à ce moment-là, parce que que l'autre soit là ou pas, ça ne change rien au résultat. Ensuite, il y aurait le parent qui est spectateur, donc un parent qui vient partager un moment avec la vie de l'école. Bon, on l'invite à un spectacle de fin d'année. Les parents applaudissent. Ils sont invités, par exemple, aux dernières 20 minutes de la kermesse de fin d'année. Là, on parle plus d'un parent qui est spectateur. Ce n'est pas encore dans un engagement vraiment très grand. C'est très menu et très léger comme engagement, mais ça ouvre quand même déjà la porte à la collaboration. Ensuite, il y a le parent qu'on va inviter à être participant. Donc, on va agir ensemble. Par contre, c'est moi qui va faire la planification, puis je vais inviter le parent à être dans ma planification. Par exemple, j'invite un parent à venir faire une activité en classe maternelle, mais j'ai décidé de l'activité et ils l'apprennent au moment où ils arrivent en classe. Là, on parle plus d'un parent qui est participant. On va proposer des choses aux parents. Parfois, il y a des petites décisions à prendre en surface, mais on n'est pas encore dans une très, très grande collaboration, mais c'est déjà une implication de plus. Quand on demande aux parents, par exemple, d'accompagner une sortie pour avoir des adultes qui entourent la sécurité des enfants, on est plus dans l'ordre du participant. Et ultimement, la collaboration que l'on vise dans nos projets, ce sont des parents co-créateurs, donc on va décider ensemble. Co, ça veut dire ensemble. Co-labor, collaborer, ça veut dire qu'on fait du travail ensemble. On va, si tu n'es pas là, ça ne donne pas le même résultat. Donc, j'ai besoin de la voix des parents, j'ai besoin de l'implication des parents et j'ai besoin que les parents et moi, on réalise ensemble le projet. Donc, dans un projet de co-gestion, co-décision ou co-production avec les parents, on pourrait, par exemple, se dire, nous, on veut être l'acteur qui va faire découvrir l'école à notre enfant. Et bien, à ce moment-là, on va demander aux parents, préalablement, on va faire une rencontre pour les parents toutes seules, puis on va dire, bon, le projet, c'est de favoriser une transition pour votre enfant. Qui est l'acteur qui peut le plus sécuriser votre enfant dans le contexte où c'est vous qui connaissez. Bon, bien, rapidement, les parents font, oui, OK, c'est nous. Qu'est-ce qui vous manque pour être à l'aise pour présenter l'école? Bien, peut-être l'habilité. Parfait. Puis, un coup, on va l'habiliter. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans l'école pendant ce temps-là? Et là, bien, ça donne lieu à toutes les idées des parents. Parfois, on fait des animations. Parfois, c'est un chercher-trouve. Parfois, c'est un rallye, etc. Et là, c'est le parent qui va faire un main dans la main avec son enfant et qui, les premières minutes où l'enfant va fouler la porte de l'école, bien, ça sera main dans la main avec son parent et c'est le parent qui fera visiter l'école à son enfant. Parce que dans un but, éventuellement, quand l'enfant va être bien au niveau émotionnel, bien installé dans sa classe de maternelle 4 ans ou 5 ans, on pourra faire l'exercice contraire, c'est-à-dire inviter le parent en classe et c'est l'enfant qui va présenter sa classe aux parents. Donc, voici les coins où j'aime jouer. Voici mes amis. Ici, je fais ce petit et je suis très fière de le faire. Donc, dans une idée où est-ce que parents et enfants vont se rassurer et être des partenaires vivants dans nos environnements. Donc, on est en train de travailler sur une échelle qui pourrait être plus adaptée au milieu scolaire, mais on trouvait ça quand même intéressant de vous donner nos outils de réflexion, à savoir quand on pense une activité, à quel point on utilise la co-création, la co-gestion, la co-décision et la co-production avec nos parents pour leur laisser un espace collaboratif relativement nouveau. C'est sûr que les parents, quand on leur dit, nous allons créer des activités ensemble, les premières secondes sont parfois des secondes très silencieuses de « qu'est-ce qu'elle veut dire là? » « C'est quoi les attentes? » « Comment on va arriver à faire ça? » Alors, mais je peux vous le dire parce que par expérience, je le vis avec des familles depuis quelques années. C'est un terrain qui est à débroussailler, mais quand on l'a bien débroussaillé, après, ça fait des parents qui comprennent leur rôle, prennent leur place, sont là, soutiennent le projet de l'école de façon très optimale. Donc, il y a quelque chose de très intéressant dans la co-création. Puis la co-création, ça veut dire ensemble, ça veut aussi dire que l'école va mettre sa couleur, ses contraintes, ses attentes, ses objectifs. Par exemple, des parents qui me diraient, « Ah bien, nous, on veut aller sauter dans un endroit où il y a plein de trampolines, il faut payer pour aller là. » Bien, moi, je vais dire, « OK, qu'est-ce que vous aimez là-dedans? » Bien, on aime ça parce que ça met les enfants en action. Puis bon, ça leur permet de faire face à des défis. Puis OK, intéressant. Maintenant, comment on peut ramener ça dans nos murs puis dans notre environnement? Parce que moi, ce que je veux, ce que j'ai besoin dans mes projets, c'est que l'enfant se sente en sécurité dans l'école. Donc, on va aller chercher ce qu'il y a de merveilleux dans l'idée. Puis après ça, on va le transposer dans notre environnement. Donc, ça pourrait donner lieu à des soirées au gym. Ça peut donner lieu à des samedis matins animés, etc. Donc là, c'est l'idée des parents qui va... Donc, ça prend un petit moteur en scène pour faire ça. Mais c'est assez fameux. Là, les parents, ils ont bien adhéré. Puis là, on l'a pratiqué avec les T3, T4, T5, T6. Et les parents ont répondu présents. C'est sûr que c'est quand même une nouveauté. Ça demande et c'est exigeant parce que c'est pas sur la... La victoire n'est pas sur le nombre de parents présents aux rencontres. Quand c'est les premières fois, il faut aller... Il faut multiplier les stratégies pour aller chercher nos familles, toutes nos familles, organiser des routes de covoiturage, permettre à la fratrie d'être là, organiser parfois un service de garde dans l'école. Et on n'a pas tant de budget. Alors là, on y va avec, par exemple, les grands de sixième année qui prennent ça comme activité récompense d'être éducateur ou aide éducateur, éducatrice pour les rencontres. Alors, on a une éducatrice qui assure une surveillance et qui assure aussi de transmettre des bonnes façons de faire à des jeunes de sixième année qui deviendront par la suite parce que ça, ça s'est vécu dans un environnement. Les enfants avaient pris ça comme moyen de récompense. Puis finalement, les parents ont rencontré ces enfants-là de sixième année et ces jeunes-là, pendant l'été, sont devenus des gardiens ou des gardiennes occasionnels dans le quartier. Donc, ça a permis de créer un environnement hyper favorable à l'échange de services en passant par la co-création avec les parents puis au désir de répondre aux besoins des parents pour leur permettre d'être disponibles. Donc, pour passer à l'action, c'est nécessaire de se percevoir et de se sentir perçu comme un acteur. Alors, c'est souvent dans les recherches de l'arrivée puis de Mme Deslandes, souvent ce qui va relever, quand on demande aux parents pourquoi vous ne vous impliquez pas, c'est qu'ils ne voient pas où est leur place, où ils ne se perçoivent pas comme étant essentiels dans l'équation de la réussite. Donc, ils laissent leur place à d'autres ou ils n'osent pas faire les premiers pas. Ou parfois, ils vont dire, bien, là, je vais le laisser commencer à la maternelle, mais éventuellement, je vais pouvoir y aller. Puis, est-ce qu'on ose aller chercher les parents dans toutes les stratégies? Parce que souvent, on va les cantonner dans le rôle de, bien, tu peux aller au comité de parents, mais c'est plus large que ça, l'implication des parents, la collaboration, ça peut se faire à travers, par exemple, bon, les rencontres de parents dans des programmes de transition, mais aussi des actions à l'école, dans des grands projets. Je pense au corridor actif qui, dans une de mes écoles, c'est quelques parents, quelques élèves et quelques membres de l'équipe école qui réfléchissent 8 à 10 corridors actifs parce qu'on le sait avec la neurosciences. Les enfants, le cerveau des enfants a besoin de nouveautés aux 14 à 21 jours, donc dans une école avec les fins de semaine, ça veut dire à peu près une fois par mois, les enfants ont besoin de nouveautés. Donc là, les parents étaient soucieux de dire, mais si on achète des collants pour mettre sur le sol, pour faire un corridor actif, ça va être utile un mois, mais ça ne sera pas utile à long terme. Donc, comment on fait pour créer une nouveauté? Ils ont fait un petit comité, il y a des parents, des élèves, des enseignants qui sont là-dessus et ce comité favorise une dizaine, puis ils viennent faire l'installation au fil des mois et c'est de cette façon-là que certains parents collaborent et c'est parfait comme ça. Donc, il faut vraiment que le parent trouve sa place de collaborateur aussi. Alors, les résultats d'études relèvent que la compréhension du rôle parental, c'est le meilleur prédicateur de la décision parentale de s'impliquer. Donc, qu'est-ce qu'on attend de moi et dans quel contexte je suis capable de le faire? Puis, est-ce qu'il y a plus qu'une façon pour moi de pratiquer l'implication? Autrement dit, plus les parents croient qu'ils devraient être impliqués dans l'éducation des enfants, plus ils s'impliquent. Donc, à nous de les favoriser, de leur montrer toute l'étendue des façons qu'ils pourraient avoir de s'intégrer à tout ça. Donc, souhaitez s'adapter aux besoins pluriels des familles, facilitez la coopération avec les parents. Vous voyez les mots qui ont porté beaucoup nos actions aussi. invités et non pas convoqués, rassurez les parents, leur présentez l'ordre du jour. Voici ce qu'on va faire, ça va prendre ce temps-là. Vous pouvez le faire de chez vous, etc. Multipliez les façons hybrides de faire entrer l'information, s'intéresser au fait que je ne vous ai pas vus à la rencontre. Est-ce qu'il y a quelque chose que je pourrais faire pour vous aider à y être? On a besoin de votre présence. Donc, comme on disait tout à l'heure, route de covoiturage incitatif, par exemple, on va faire une soupe collective, donc les enfants auront mangé, vous allez avoir un petit fonds, mais à six heures, c'est terminé, vous pourrez aller souper à la maison, etc. Donc, s'adapter aux horaires des familles, expliciter pourquoi on a besoin de leur présence, être beaucoup à l'écoute de leurs demandes, persévérer, je le disais tout à l'heure, créer des espaces de collaboration, ça ne vient pas avec un « ça marche ou ça ne marche pas », ça vient avec un processus qui s'installe dans le temps. Il faut que ça devienne une tradition dans l'école, d'avoir de la place, de s'impliquer, que ça devienne naturel, que ça déborde dans la communauté, etc. Donc, ça, c'est la façon de persévérer dans ces projets-là et évidemment, impliquer les parents dans toutes sortes de stratégies. Donc, on va réfléchir sur comment on peut aller chercher encore plus la présence des parents. Donc, participation des familles à la réussite éducative des enfants, ça, c'est les dimensions des profils des interactions intervenants-parents qu'on trouvait fort intéressants. Des fois, on passe nos intentions dans cette roulette-là, à savoir, bon, par exemple, si on invite les parents à une rencontre où est-ce qu'il y a un conférencier, rien contre les conférenciers, mais l'idée, c'est vraiment de se demander dans un volet, par exemple, dans un volet parents où on veut que les parents soient hautement participants ou mobilisés. Je fais venir un conférencier et il prescrit aux parents. Donc, il dit aux parents, ça, tu devrais, ça, tu ne devrais pas, ça, ça se fait, ça, ça ne se fait pas. On est dans une logique de prescription. Quand je suis dans une logique de prescription, est-ce qu'il y a de la place pour les parents? Est-ce que les parents vont oser dire, bien, moi, je ne fais pas ça chez nous, finalement? Alors, on avait une réflexion à faire sur, bon, comment on peut utiliser les gens qui ont développé de l'expertise? Parce qu'il y en a qui ont développé de l'expertise autour des enjeux parentaux. Ah, bien, peut-être qu'on va prendre une petite capsule enregistrée, puis après ça, on va créer un débat avec les parents autour de, par exemple, les temps d'écran. Par exemple, est-ce que vous êtes préoccupés par la montée de violence? Là, on en voit plus aux nouvelles, etc. Est-ce que vous avez le goût qu'on se parle de ça? Donc, on va lâcher plus la logique de prescription pour aller à son opposé, qui est plus dans la logique du partage. On va arrêter, bien, en tout cas, nous, notre réflexion, c'était arrêter d'être plus directif. Donc, tu t'en viens dans ma réunion et je sais ce qu'on va faire au début, dans le milieu et à la fin, et je vais parler cinq minutes de ceci, quinze minutes de ça. Là, ça, c'est très, très directif et ça ne permet pas aux parents d'avoir de l'espace pour créer. Donc, il faut accepter, il faut avoir une tolérance à l'incertitude. C'est-à-dire que je vais avoir un squelette de réunion, mais c'est les parents qui vont mettre la viande autour de ce squelette de réunion. Quand je dis aux parents, est-ce que vous voulez qu'on jase autour de la préoccupation qu'on a par rapport aux écrans? Bien, évidemment, ça me prend des stratégies pour être capables d'engager les parents dans ce genre de processus-là. Et ça se fait. Il y a des techniques en andragogie qui me permettent tout à fait de laisser de l'espace aux parents, d'entendre leur voix, de les laisser discuter autour de ça. Puis, de cette discussion-là, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Ça nous préoccupe? Parfait. On fait quoi avec ça? Puis, on fait quoi dans le ici et maintenant? Puis, est-ce qu'on va favoriser, par exemple, une soirée de jeux de sociétés? Ça s'en vient pour moi dans un de mes milieux. Soirée de jeux de sociétés. Là, un parent qui a dit, il me semble que ça serait le fun de se réapproprier le plaisir d'être ensemble, de jouer, de découvrir un jeu. Parfait, intéressant. Puis là, il y a un parent qui a dit, ah oui, mais il me semble qu'on va être plus participants et spectateurs que co-créateurs. Fait que c'est parfait. Comment on pourrait emmener ça encore plus loin? Pour finalement, c'est-à-dire, il y aura une partie où est-ce que les enfants et les parents sont invités à découvrir des jeux. Mais dans l'autre partie, on emmène le contenu d'un bac de recyclage et à partir de ce qu'on pourrait jeter, donc ce qui est dans le bac de recyclage, on va créer un jeu de société. Chaque famille va créer son jeu de société. Donc, on va avoir des pistolets à colle chaude, des petites lunettes de sécurité, des petits gammes pour les enfants, etc. On va travailler avec des vrais outils sous la supervision des parents. Et chaque famille va repartir avec un jeu de société inspiré de ce qu'ils auront vécu ou pas. Ils peuvent s'inspirer d'autres choses dans le premier bout de la soirée. Donc, voyez-vous, quand on demande aux parents comment on pourrait emmener notre concept plus loin, comment les enfants pourraient voir à quel point on peut s'impliquer là-dedans. Et la stratégie, évidemment, c'est de le vivre à l'école puis de ramener ce plaisir qu'on a eu de créer ensemble. À la maison, puis de se dire, bien, on n'a pas besoin d'attendre d'avoir des sous pour se créer des jeux. On peut le faire avec les matériaux qui sont disponibles dans le bac bleu. Donc, et on va se servir sur la roulette. Vous voyez l'insatisfaction. On va s'en servir pour améliorer nos services. Donc, on va demander aux parents de remplir souvent des sondages d'appréciation. On va faire différentes formes de récolte d'informations par rapport aux stratégies qui sont offertes, à la quantité de temps qu'on leur demande, à ce qu'on a vécu, à ce qui aurait pu être vécu, à ce qui pourrait être amélioré dans ce qui est vécu, etc. Donc, l'insatisfaction va devenir un moteur pour améliorer nos pratiques envers les familles. Définir les rôles de chacun. En fait, on va partir du principe de coéducation. Donc, on va offrir à l'enfant la possibilité d'être éduqué dans deux milieux différents. Mais on comprend que l'enfant ne fréquente pas que deux milieux. Mais ceux qui nous préoccupent aujourd'hui, deux milieux. L'école et sa famille. Donc, ces deux espaces sont distincts et fonctionnent selon des règles qui leur sont propres. Ce qu'on va dire, en fait, les enseignements de Daniel Moureau, c'est beaucoup que les familles sont rondes. Donc, elles vont pratiquer plus la chaleur humaine, le fait d'être ensemble, en petite unité. Alors que l'école, on est plus dans un système carré, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il y a des règles. On va travailler beaucoup plus en grand groupe. Et un des milieux a besoin de l'autre et l'autre a besoin de l'autre. Donc, pour développer ce que j'appelle la vision 360 autour de l'enfant, c'est-à-dire, la famille a besoin de savoir comment il est, cet enfant, dans un espace grand groupe. Très rarement, les familles ont 21 petits copains de 5 ans à leur maison. Donc, ils ne peuvent pas savoir comment leur enfant va réagir dans un grand groupe. puis, à l'inverse, l'école a besoin de savoir. Et cet enfant, quand il est en petite unité, en terrain sécurisé, il se comporte comment? Parce que le parent va avoir développé des stratégies efficaces pour intervenir auprès de cet enfant-là. Et l'école va avoir développé des stratégies efficaces pour intervenir auprès de cet individu qui est dans le groupe. Donc, quand les deux se parlent, quand on garde chacun des milieux qualifiés, quand on se reconnaît chacun les compétences et le regard précis que la famille a sur cet enfant et le regard de groupe que l'école a sur cet enfant, bien, on va viser la mosaïque qui est sur le côté de votre écran, c'est-à-dire qu'on va vider l'interrelation entre les deux environnements. L'école ne peut pas se substituer aux parents. Et le parent n'a pas à se substituer à l'enseignant ou l'enseignante. Donc, le devoir d'un parent, ce n'est pas de refaire l'école à l'enfant, ce n'est pas de repunir s'il y a eu sanction ou recadrage à l'école, mais bien de comprendre et d'appuyer les projets. Donc, qu'est-ce que tu as compris de ce qui s'est passé et comment tu vas faire une prochaine fois, etc. Et ça, ça demande qu'on se parle, qu'on se parle de nos attentes, qu'on se parle de nos différences et qu'on les respecte et qu'on soit conscients et conscientes que nos familles veulent la même chose que nous pour les enfants, c'est-à-dire que l'enfant soit bien et qu'il se développe à son plein potentiel. Le reste viendra. La réussite scolaire viendra si l'enfant se sent bien, il va s'approcher des apprentissages, il va laisser les apprentissages l'imprégner. alors que s'il y a une fracture entre la maison et l'école et que, par exemple, à la maison, pour toutes sortes de raisons, on parle de façon négative de l'école, « Oh non, pas encore des devoirs. Moi, je me rappelle dans mon temps et que j'haïssais ça. » L'enfant, ce qu'il comprend, c'est qu'il est autorisé à ne pas s'accrocher au projet de l'école. Et ça, ça va multiplier les interventions qu'on devra faire auprès de cet enfant-là et de cette famille-là parce qu'on n'arrive pas à, le pont d'attachement n'est pas fait et on n'arrive pas à s'attacher à un projet commun. Alors que quand on parle sur la base de « Vous voulez son bien-être, on le veut aussi, parfait, travaillons ensemble pour que ça arrive », eh bien, ça arrive et c'est plus heureux. C'est-à-dire, il y a des familles qui ne partagent pas nos valeurs pédagogiques, il y a des familles qui font des stratégies qu'on ne ferait pas. Il y a des familles qui sont vraiment en souffrance, qui ont des chemins vraiment pas faciles, qui ont des historiques d'école qui ne goûtent pas bon. Alors, d'autant plus ces familles-là, il faut prendre le temps de réfléchir pour savoir comment aller les chercher, comment faire pour s'approcher d'eux. Puis parfois, ce n'est pas en les invitant à l'école. L'école, c'est encore trop souffrant. Parfois, c'est en se sortant de ce milieu. Donc, les intervenants qui sont pensés pour le projet pilote ont aussi le mandat de soutenir et d'accompagner les familles, parfois de façon proportionnée en petits groupes, mais parfois aussi de façon ciblée. Quelques familles, parfois, qui sont à... Il faut réparer les chagrins d'école avant de se permettre de créer un pont d'attachement qui va mener à un sentiment de bien-être pour l'enfant. Donc, il faut vraiment comprendre le principe de co-éducation dans ce sens-là, être complémentaire ou être et être harmonieux dans nos pratiques, pas vouloir être l'un ou l'autre. L'enfant a besoin de ces deux environnements-là pour se développer à son plein potentiel, mais il faut que ces deux environnements-là se comprennent et se respectent. Une figure intéressante, c'est le modèle psychopédagogique des 12 besoins. On a trouvé ça bien intéressant d'utiliser parfois ce modèle-là aussi pour réfléchir comment on répond aux besoins. Ça, c'est les besoins des humains. Besoins affectifs, cognitifs, sociaux et besoins de valeur. Est-ce qu'on explique assez? Est-ce que les besoins sont entendus, répondus? Est-ce que, par exemple, on va favoriser beaucoup l'accueil chaleureux des familles? Donc, on est à la porte de l'école. Par exemple, on salue, on va offrir un café, une petite collation qui a été fabriquée par les élèves de sixième année. On va s'assurer qu'on va répondre aux besoins affectifs pour favoriser l'affiliation, le sentiment d'appartenance. On va répondre en structure avec qu'allons-nous faire et comment allons-nous y arriver. Donc, au niveau de l'accomplissement, quand on laisse une place aux parents et qu'on leur dit qu'on va co-créer ensemble. Et quand les parents adhèrent au projet, ça fait des merveilles. J'ai quelques parents qui se sont mobilisés dans une cour d'école qui était en construction. En fait, la construction n'était même pas amorcée. Il y avait très peu de jeux ou de jouets pour les enfants. Alors, pendant que les enfants étaient à l'école, les parents se sont donnés rendez-vous et ils ont bâti des maisons de carton dans la cour d'école. Quand les enfants sont arrivés dans la cour d'école, c'était un environnement nouveau. Les gens étaient au travail, on découpait des portes, des fenêtres et les maisons de carton ont tenu, je pense, pendant deux semaines et après ça, on les a retournées au recyclage. Mais l'accomplissement était tellement beau et tous les enfants en ont profité. C'était vraiment exceptionnel. Donc, parce que l'accomplissement avait été réfléchi, la mise en œuvre a été facilitée. Donc, il faut vraiment réfléchir au niveau des besoins cognitifs. Les besoins sociaux aussi, comment nos familles sont reconnus dans ce qu'elles font, comment on communique, comment on considère tout ce qu'ils font déjà de façon instinctive. Les enfants n'arrivent pas vides à l'école, ils ont un sac à dos garni. Les enfants ne se dégarnissent pas pendant l'été, ils continuent d'apprendre dans leur environnement. Est-ce qu'ils apprennent la même chose qu'à l'école? Bien sûr que non, mais ils continuent d'apprendre. Donc, c'est ça qu'il faut valoriser. C'est vrai, tu as vu ça? Est-ce que tu veux en parler aux autres ou tu as un champ de soya chez toi? Est-ce que tu expliquerais comment ça fonctionne, etc.? Donc, de considérer les apprentissages au-delà des murs et les structures tout autant et le besoin de valeur, donc d'idéologie, comment allons-nous faire, comment on va, puisqu'on se dit que le parent est le meilleur éducateur de son enfant, comment ça paraît sur notre plancher, quelles actions on fait pour faire en sorte de laisser cette place aux parents et de construire ensemble des projets qui vont vers les intentions, c'est-à-dire favoriser le bien-être du plus grand nombre. Donc, réfléchir sur les facilitants, les acquis, les défis, les obstacles, ça, vous savez, quand on réfléchit des projets, on aime ça avoir des, c'est comme une petite matrice, en fait, sûrement que vous avez déjà rencontré ça, ça s'appelle le SWOT, donc en anglais, qui a été traduit en français par les forces et les faiblesses à l'interne et à l'externe les possibilités et les menaces. Donc, les menaces, ça serait plus les gros obstacles. Qu'est-ce qu'on a comme groupe, comme force? Qu'est-ce qu'on représente quoi? Qui est capable de faire quoi? Qu'est-ce qu'on veut arriver à faire et qu'on pense qu'on ne pourra pas y arriver parce que ça, ça pourrait être notre faiblesse? Par exemple, si on n'a pas de canal de communication efficace, qu'on se dit on va faire des affaires mais on ne se donne pas de rendez-vous et on n'a pas de canal de communication, bien, c'est sûr que ça, c'est une de nos faiblesses, donc il va falloir réfléchir à ça. À l'externe, c'est quoi nos possibilités dans l'environnement, dans l'environnement de l'école, dans la communauté, dans nos intentions, comment on peut aller élargir nos possibilités puis quels seraient les obstacles dans les faits. La boîte obstacles ou menaces habituellement, elle reste vide. Il n'y a rien qu'on ne peut pas contourner puis moi, ça fait 25 ans que je travaille avec les parents parce que je suis en prêt de service au ministère d'éducation mais je suis psychoéducatrice et conseillère pédagogique et je travaille avec le projet Passepartout avec les parents puis en 25 ans, les parents ne m'ont jamais déçu. Ils sont au rendez-vous, ils sont là, ils prennent leur place et quand je dis aux parents OK, je suis préoccupée par telle chose, comment on peut contourner ça? On trouve toujours une stratégie. Donc des fois, ce n'est pas instantané, ce n'est pas sur le coup, on se permet de réfléchir encore, on se lance ça comme des grands défis à adresser, comment pourrions-nous faire par exemple dans cette cour d'école qui pour l'instant n'est que de l'asphalte, comment pouvons-nous faire pour faire en sorte que nos enfants pendant la récréation aient plus de plaisir que le goût de créer des conflits parce que l'ennui, ça peut parfois créer les conflits. Donc c'était un petit obstacle mais ça a été contourné par les parents qui ont trouvé différentes stratégies de mise en œuvre hyper intéressantes, très, très, très riches pour les enfants de cette école-là. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, c'est un outil parmi tant d'autres pour réfléchir mais qui nous a bien servi aussi et je finis en vous disant qu'il y a une petite vidéo qui a été faite par Canotech sur la compensation et l'accessibilité. Donc devrait-on plus compenser ou rendre accessibles nos environnements puis vous verrez à l'écoute de ce petit vidéo que nous n'allons pas l'écouter. Vous pourrez aller chercher la présentation puis l'écouter mais finalement, il faut réfléchir à la compensation et à l'accessibilité. Donc est-ce que les environnements sont accessibles physiquement? On a des parents de toutes sortes de conditions. Est-ce que c'est accessible physiquement? Est-ce que c'est accessible? Voyons, j'ai de la misère avec le mot. Est-ce que c'est accessible pour se rendre? Donc des familles qui veulent bien s'impliquer mais qui n'ont pas de moyens de transport, des familles qui ont des moyens de transport mais qui n'ont pas les moyens d'utiliser leurs moyens de transport. Je vous donne un exemple concret. J'avais une maman qui ne se présentait pas aux réunions de parents puis moi je suis préoccupée dans ce temps-là pas parce que je veux absolument qu'elle soit là mais est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire puis ça a pris l'établissement d'un bon lien. Un moment donné que je suis dans sa cuisine puis qu'elle me dit veux-tu un verre d'eau? J'accepte le verre d'eau et là comme on était sur je te donne t'accepte elle m'a donné une réponse à qu'est-ce qui ferait en sorte de t'aider à te rendre aux rencontres. En fait la famille vivait tellement avec un revenu calculé que si la famille faisait un transport de plus dans la semaine ça ne permettait pas à un des deux adultes d'aller travailler le vendredi avec la voiture parce que l'essence ne serait pas dans l'auto. Donc là j'ai fait ah oui ok ça peut ça peut être menaçant à ce point-là un transport puis moi ce n'est pas ma réalité donc c'est sûr que je n'avais pas eu cette sensibilité ou en tout cas ce réflexe de réfléchir à ça. Alors là j'ai le choix entre dire devant tout le monde bon c'est un peu plat à ce moment-là un peu pas il y a-tu quelqu'un qui peut ce qui est très très gênant pour la famille bien à la place on l'a mis dans notre environnement sain et sécuritaire sain ça veut aussi dire de favoriser notre environnement le plus possible donc on va essayer de réduire le nombre de voitures qu'on va mettre sur la route pour venir aux réunions on se fait ça un défi avec ça qui est capable d'embarquer quelqu'un puis toi tu es sur quelle route puis tu peux-tu embarquer c'est devenu un défi de groupe et on a réduit le nombre de voitures utilisées et la maman elle a embarqué dans une de ses routes de covoiturage en étant protégée son estime était protégée parce que c'était pas on va l'aider Paul Bell à don ben de la misère on était plus dans comment je peux je peux le rendre dans un défi de groupe qui va permettre à ce moment-là de préserver sa dignité et elle a été hyper reconnaissance en générosité après elle était là elle était tout à fait présente elle donnait elle donnait des idées c'était vraiment exceptionnel sa créativité était vraiment allumée donc ce genre de sensibilité va faire en sorte de rapprocher les familles de nos écoles on va compenser aussi parfois au niveau du matériel quand j'ai la préoccupation de faire des activités avec des matériaux qui ne s'achètent pas au magasin ça me permet de transférer ces activités-là dans n'importe quel environnement donc que tu sois pourvu ou moins pourvu au niveau financier ce qu'on va avoir fait à l'école tu vas être capable de le reproduire à la maison donc il faut avoir ce souci-là par exemple je ne vais pas lire des livres qui sont associés à plein de produits dérivés je vais m'assurer de trouver un livre qui parle par exemple des émotions mais qui n'est pas un livre qui va vendre jeux de société marionnettes chandail etc parce que ce que je veux c'est qu'on entende sur quoi on peut travailler et non pas susciter des désirs ou faire achaler les parents qui n'ont peut-être pas tous des sous donc c'est toute cette réflexion-là qu'il faut avoir pour accueillir être inclusif être bienveillant bien traitant et bien faisant auprès de nos familles qui évidemment au niveau de l'accessibilité d'être flexible dans nos horaires donc l'accueil de nos familles bien de neuf à trois les familles ne sont peut-être pas disponibles peut-être que dans vos environnements c'est favorable de neuf à trois mais parfois non donc de s'assurer d'offrir des moments différents pour favoriser l'implication du plus grand nombre aussi le temps de nos réunions une demi-heure de réunion pour que nos parents soient créatifs bien ils n'auront pas le temps donc à la lumière du programme cycle de l'éducation préscolaire qui favorise un 45 à 60 minutes de jeu libre pour laisser le temps aux enfants de s'installer dans le jeu je dirais qu'une heure une heure et demie de rencontre pour permettre aux parents puis favorablement un deux heures pour permettre aux parents de comprendre le projet se l'expliquer se donner des stratégies faire un brainstorm choisir notre idée la mettre en train la planifier et ensuite planifier la mise en oeuvre c'est pas de trop donc il faut laisser du temps aussi aux parents pour se dire qu'ils attendent après mes idées ils ne vont pas arriver avec du tout non pas du tout on vous attend on va être là on va être ensemble évidemment quand on invite les enfants avec les parents on finit pas en avoir le soir donc on va avoir toute cette flexibilité dans nos invitations on va favoriser beaucoup la mise en action la mise en action des enfants des parents des parents et des enfants dans nos environnements donc on va favoriser ce qu'on appelle la manipulation dans notre environnement on va multiplier les espaces d'apprentissage donc comment on peut magnifier notre cours d'école par exemple la clôture peut servir de support pour faire un oeuvre qui va favoriser le sentiment d'appartenance donc c'est toute cette réflexion qu'il faut avoir pour ouvrir nos environnements on fait un petit jardin communautaire à la récolte on s'en va au foyer de personnes âgées juste en face on fait une salade tout le monde ensemble on prend un moment pour manger notre salade ensemble puis se rencontrer et se connaître donc favoriser le lien d'attachement le lien à la communauté donc dans ces espaces qu'on pourrait créer pour les parents donc voilà c'était l'ensemble c'est pas vrai c'est pas l'ensemble mais c'est ce qu'on avait choisi de vous présenter pour l'heure qu'on avait de présentation on serait maintenant rendus à la période de questions donc juste avant je veux dire que dans le PowerPoint on a mis aussi des questions de réflexion donc questions que nous nous sommes posées dans nos environnements plus largement au ministère plus largement dans nos communautés donc comment on favorise la mobilisation parentale comment on peut varier les formats d'activité etc. c'est des questions que j'ai glissées tout au long de la présentation c'est quoi nos messages clés sur quoi on va répéter souvent aux parents quand vous êtes là ça crée une différence on a besoin de vous les enfants ont besoin de vous voir naviguer dans nos environnements ils ont besoin de voir qu'on travaille ensemble ils ont besoin de voir qu'on réfléchit pour eux des environnements favorables sains et sécuritaires etc. donc on vous a mis quelques petites questions de réflexion donc on passera à la période de questions et commentaires et si vous êtes d'accord je vais arrêter le partage pour mieux vous voir alors si vous voulez rouvrir vos écrans pour qu'on puisse se voir et se jaser et s'il y en a qui ont des questions je ne sais pas si ça va pour toi Catherine que je lance les invitations aux questions est-ce que les gens ils ouvrent le micro pour la question ou lèvent la main virtuelle oui tout à fait selon votre convenance si vous préférez lever la main pour poser directement votre question vous pouvez ouvrir votre micro pour le faire sinon il y a toujours la possibilité de l'écrire dans le chat et puis on pourra prendre les questions d'abord j'avais une question dans le chat concernant la présentation donc les conférenciers et conférencières de toute la journée du cinquième symposium sont invités à déposer le diaporama c'est à leur convenance qu'ils pourront le déposer sur le site internet c'est déjà fait ah voilà ok comme je dis aux parents c'est l'heure des questions interrogations commentaires plaintes donc laissez-vous aller comment vous recevez cette présentation est-ce que ça ça crée du questionnement ou de l'interrogation madame Leroux oui bonjour merci pour la présentation moi j'avais une question comment on fait pour réparer ce qui a été brisé au départ c'est ça ma question je voulais dire c'est pas un chagrin d'école que le parent qui est un enfant a collectionné mais ça a mal parti mettons à l'arrivée du premier enfant à l'école oui tout à fait alors ça prend un petit peu plus de temps de réparation ça prend beaucoup de stabilité et ça prend un intervenant qui est comme la voix des parents qui est répondant pour ce parent-là un pilier de résilience que j'appelle donc de la même façon qu'un enfant à l'école quand ça devient plus intense plus difficile parfois c'est le concierge qui est son pilier de résilience quand lui dit une affaire on dirait que ça donne pas le même résultat que quand c'est la prof qui l'annonce ou tout autre intervenant fait qu'on va aller chercher son pilier de résilience quand ça devient difficile avec les parents on va essayer d'établer on va lui demander avec qui tu trouves que ça passe le mieux y'a-tu du courant qui passe on est des humains qui travaillons avec des humains si on gérait des boîtes de biscuits ça serait facile mais de l'humain à l'humain des fois il y a des tempéraments des stratégies des énergies qui se rencontrent et qui sont plus favorables fait que c'est ça que je vais demander aux parents y'a-tu quelqu'un dans l'école que tu connais plus que tu trouves intéressant fait que ça, ça va me permettre de créer ce chemin-là puis s'il n'y a pas d'intervenant parce que le parent vient d'arriver par exemple dans l'environnement je vais m'acharner à être ce parent pas ce parent cet intervenant qui va pas juste nommer les besoins aux parents je vais lâcher la logique de la prescription je vais aller boire et écouter le parent ça serait quoi tes demandes parce que des fois des besoins il y en a beaucoup parfois on est le 35e intervenant qui dit aux parents ton enfant fait défaut ça l'est fait dire au service de garde à la petite enfance il était en milieu familial ça l'est fait dire l'enfant était au soccer il s'est fait sortir parce qu'il était d'une belle intensité des fois on est le 35e à lui dire qui fait défaut mais il n'y en a pas beaucoup qui ont dit merci d'avoir mis de la vivacité dans cet enfant-là puis tu sais quoi toi et moi ensemble on va se jaser de cet enfant-là pour trouver des stratégies pour mieux s'approcher de l'enfant puis souvent quand on fait ça on va parler aux parents de son enfant mais dans tout le regard bienveillant qu'on peut porter sur cet enfant ça va ouvrir plus plus facilement les écluses qui peuvent être fermées mais c'est un processus ça prend du temps il faut célébrer chacun des petits pas et le petit pas c'est pas que le parent dans ma première rencontre après 10 minutes fasse wow je te fais confiance t'es un intervenant de rêve non 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 c'est moi qui va déposer moi qui va déposer moi qui va déposer puis un jour le parent me redonnera puis là je le sais que la porte vient de s'ouvrir fait que c'est là-dessus que je vais travailler à attacher finement cette relation-là si je dois quitter la relation pour toutes sortes de raisons je m'en vais dans une autre école je vais m'assurer de présenter le parent à un prochain intervenant ou à son enseignante dire là je te confie on avait travaillé ceci, ceci, cela ensemble puis là est-ce que tu pourrais prendre cette relève-là c'est ça ma petite réponse rapide Madame Rousseau Bonjour d'abord je voulais vous dire merci pour la formation parce que moi je suis adjointe au secondaire donc je n'ai pas du tout rapport avec la petite enfance et tout ça toutefois la collaboration avec les familles elle se vit également au secondaire la transition du primaire vers le secondaire la francisation aussi dans nos écoles donc j'ai été capable quand même d'aller chercher des informations qui m'ont été très utiles et très pertinentes donc même si je n'étais pas je n'étais pas le public cible nécessairement ça a été tout à fait d'une pertinence donc merci beaucoup je voulais vous le partager merci c'est gentil puis notre souhait on a développé la trajectoire de service pour le prix scolaire mais notre souhait ce serait qu'il y ait une trajectoire de service du prix scolaire au secondaire parce que puis voir même la transition du secondaire vers le cégep qui est très très inquiétante aussi nos enfants sont très jeunes le cerveau n'est pas fini de former ils ont encore besoin de cerveau externe leur bouche va dire ben là non je suis rendu assez grand mais leur intériorité et leur émotion parfois est un petit peu mélangée ils ont besoin d'un cerveau externe et ils ont besoin d'avoir des parents qui sont contenants donc viens déverser ce surplus et je suis solide à tes côtés mais que le parent soit solide il doit comprendre aussi le projet que l'école entretient pour l'enfant puis qu'on n'est pas sur la réussite des notes mais sur la réussite du potentiel de l'enfant donc merci de votre partage madame O'Toole est-ce qu'il y a d'autres questions interrogations commentaires plaintes déjà j'avais une question sur le chat pour l'emplacement des diaporamas donc même s'il y en a certains qu'on a déjà reçus ils seront tous revus avant d'être déposés en fait sur le site internet du cinquième symposium du CETRE c'est pourquoi je ne peux pas vous partager le lien aujourd'hui du diaporama donc ce sera dans les prochaines semaines que ça sera accessible madame Jibo oui bien en fait je trouve ça super intéressant nous on est je travaille au niveau de la direction de santé publique puis je voudrais savoir comment c'est sûr que le programme passe partout c'est super puis il y a vraiment l'intégration au niveau des parents et tout ça mais si on continue dans le continuum scolaire comment on peut inviter les écoles à amener plus de collaboration au niveau des parents bien en fait c'est en décidant que c'est une stratégie l'engagement parental puis la mobilisation des familles ça appartient à tous un concierge ou une concierge sympathique qui salue les parents ça a autant d'effet que si on fait des ateliers ou des programmes pour les parents puis que là on est tout un groupe puis alors toute l'informel comment on accueille le parent à la clôture quand le parent est très inquiet le parent qui met le premier le premier pied à l'école la journée de la rentrée comment on accueille le parent comment on va laisser un espace pour les parents pour rentrer dans l'école puis je suis d'accord avec le fait qu'on va sécuriser nos lieux parce qu'on ne va pas laisser les parents se promener ces trois étages à l'école mais la secrétaire elle est tout à fait pour moi dans le coup aussi de cet accueil aux parents donc je pense qu'il faut que ça devienne des stratégies équipe-école mais au-delà de ça aussi je pense que les municipalités peuvent être favorables aux familles je pense que la communauté la route marché des enfants les commerçants qui sont autour devraient être interpellés pour dire entre par exemple 7h30 et 7h45 le matin c'est le goût d'être sur le pas de ta porte de commerce il y a des jeunes enfants qui voyagent vers l'école puis t'assures une sécurité c'est un filet de protection quand les gens connaissent les enfants les environnements etc donc on a collectivement et sociétalement une place à refaire pour nos familles pour favoriser un accueil puis célébrer ce qu'ils font souvent avec très peu de moyens j'ai la chance de travailler dans des environnements qui ne sont pas qualifiés de vulnérables donc pardon qui sont qualifiés de vulnérables mais c'est pas les familles qui sont vulnérables moi dans mon regard c'est les environnements qui rendent les familles vulnérables donc moi je peux travailler là-dessus quand je pense que c'est l'environnement qui peut rendre les familles vulnérables ça me laisse une chance quand je dis c'est les familles qui sont vulnérables ça me laisse pas de chance je me dis ceux d'autres il faut qu'ils se mobilisent alors que je pense qu'on peut créer des environnements on peut créer des parcs on peut créer des routes de piétonnes on peut créer de la sécurité autour de nos écoles on peut créer des écoles on peut créer des environnements et les bibliothèques municipales etc donc tout ça pour moi c'est un regard plus large sur la mobilisation puis l'engagement des familles il faut leur donner les moyens de pouvoir s'engager il y a des familles qui sont en survie constamment constamment au niveau financier au niveau alimentaire au niveau du transport puis là on fait ben voyons ils viennent pas ben non je comprends moi aussi si j'étais dans cette posture-là je voudrais qu'on favorise ma participation ben pour favoriser ma participation il faut réfléchir à abaisser des obstacles une chance qu'il n'y a pas trop de questions je réponds ben trop longtemps aux questions c'est ça qui arrive moi mon nom c'est Jeannie-Claude Saint-Yves je suis pour l'instant collaboratrice au ministère de l'éducation à l'éducation préscolaire si toutefois il y a des questions des interrogations vous avez le goût qu'on travaille une présentation qu'on parle d'engagement parental ensemble ben vous vous pourrez toujours me solliciter là pour je pense que mon adresse courriel est-tu là elle est pas là je pense je peux la mettre peut-être dans la discussion je sais pas si c'est oui tout à fait Mme Saint-Yves on avait une question également sur le chat que je peux vous lire quand vous êtes prête oui je suis prête oui de M. Vialard alors pouvez-vous nous partager vos éventuelles expériences sur la nécessité d'impliquer les parents dans les apprentissages du programme scolaire avec leur enfant à la maison semaine après semaine bon là je suis en train de faire d'autres choses vous m'avez dit les enfants c'est très important pour partager sur la nécessité d'impliquer les parents dans les apprentissages du programme scolaire avec leur enfant ben en fait avant de vouloir favoriser les parents dans le programme scolaire je pense que ça prend un positionnement en faveur du développement global puis du du potentiel des enfants parce qu'on glisse facilement dans ben là si tu deviens celui qui va aider à produire des notes on n'est peut-être pas à la bonne place on va laisser les parents avoir des demandes par rapport à ça qu'est-ce qui est simple pour vous puis qu'est-ce qui ça serait quoi votre demande par rapport aux apprentissages scolaires ben souvent la demande des parents c'est comment je peux traduire dans le langage que mon enfant comprend parce qu'on parle on est beaucoup en exposé au rôle dans les classes on va être en cours magistral mais l'enfant toi tu le connais dans son tempérament comment il fait quand il s'approche des apprentissages quand il regarde la construction d'un bloc légaux d'un modèle légaux est-ce qu'il fait il essaye quelque chose puis après il regarde le plan ou il regarde le plan puis après il essaye quelque chose est-ce qu'il va attendre quelque temps puis il va l'imaginer dans ta tête ou il va se mettre tout de suite à la tâche donc souvent les parents c'est ça leur demande c'est comment je peux faire pour traduire en langage compris de mon enfant c'est pour ça qu'on dit ben substituez-vous pas aux enseignants mais soutenez par exemple la démarche d'apprentissage des enfants quand c'est difficile quand l'enfant ça bloque de toute part moi je demande aux parents quand toi ça t'arrive t'es bloqué ça rentre plus comment tu veux est-ce que je te laisse tout seul est-ce que je te laisse réfléchir est-ce que je m'approche est-ce que je te parle est-ce que je te laisse tranquille puis là les parents définissent eux autres comment ils sont puis après chaque enfant est unique donc pour l'enfant duquel on se préoccupe présentement ça serait quoi son mode d'apprentissage ben c'est-tu des fois je ne le sais pas parfait est-ce que tu penses que ça pourrait aller dans un souper par exemple de se demander comment on fait quand on est mal pris puis qu'on a le goût de tout abandonner qu'est-ce qui pourrait faire en sorte qu'on n'abandonne pas donc de favoriser aussi les discussions avec nos enfants je ne sais pas si je réponds bien madame Thierry j'imagine que c'est un monsieur via l'heure est-ce que j'ai bien répondu à votre questionnement pas complètement pas complètement merci de vous avoir positionné par rapport à la je dirais à la progression des jeunes dans leur apprentissage j'étais davantage toujours dans la collaboration qui me paraît fondamentale entre école et les maisons mais c'est surtout avec les enseignants à chaque étape il y a favoriser les rencontres avec les enseignants je crois qu'un grand défi pour les parents et j'en suis un c'est qu'il ne faut pas rater les rendez-vous si on regarde entre septembre et juin vous n'en avez que trois et par contre et il y a des enseignants extraordinaires enseignantes extraordinaires qui vous disent n'hésitez pas à ce moment-là à m'écrire on va pouvoir travailler et travailler ensemble mais ce qui manque parfois en fonction des écoles des moyens et parfois des familles c'est cet accès à finalement avec notre enfant si on doit reprendre ce qu'il fait à l'école c'est comment dans le cartable ou sur un site permettre aux parents de dire ah parce que parfois les enfants il faut une distinction moi je suis à l'école je suis à la maison puis chacun son jardin ce qui peut être tout à fait normal mais lorsqu'on est dans l'apprentissage passer par le vecteur de l'enfant c'est génial quand ça marche bien mais quand ça marche pas forcément c'est comment pour les parents qui peuvent qui veulent s'impliquer c'est comment accrocher les wagons avec l'enseignant ou l'enseignante en disant ah ok tu travailles ça cette semaine qu'est-ce qui a été difficile qu'est-ce que t'as pas compris comment et c'était ça excusez je l'ai très mal formulé mais c'était dans ce programme scolaire comment accrocher dans le petit train à la locomotive le wagon de la maison avec les parents et les enfants pour que tout le monde fasse le même cheminement une belle progression pour que l'enfant se sente soutenu à la maison et à l'école alors ben merci puis vous avez raison monsieur Vialard je suis maman de cinq enfants dont un qui est non traditionnel le premier de ma famille c'est un enfant autiste à Sparger donc quand je lui demandais qu'est-ce que t'as fait à l'école les réponses de la maternelle jusqu'en secondaire 5 c'était je ne sais pas ou je ne m'en rappelle plus fait que c'est sûr que de soutenir qu'est-ce que t'as fait en classe c'était pas évident puis quand je ne sais pas les réponses puis en fait je ne veux pas inventer les réponses pour les parents je ferais une rencontre de type assemblée de cuisine avec des parents puis que je fais ok là là les parents vous nous posez souvent la question comment soutenir le projet de l'école ou le projet d'apprentissage nous on a besoin de savoir qu'est-ce qui serait utile fait que là on vous donne tous les pouvoirs vous êtes l'école là vous inventez quoi comme stratégie comme canot de communication et pour avoir fait l'exercice avec le guide de transition il y a six principes dans le guide de transition j'ai séparé mon groupe de parents en six sous-groupes et là j'ai dit là vous êtes le centre de services scolaire à l'époque c'est une commission scolaire et vous avez à réfléchir une transition de qualité quelles actions vous prenez et de ces groupes de travail de ces assemblées de cuisine là a relevé une dizaine de pistes qui a été adoptée par nos écoles donc ça vaut la peine d'aller questionner ceux qui le vivent au quotidien ceux qui ont trouvé des stratégies ceux qui se posent encore des questions ceux qui trouvent ça extrêmement difficile ce sont c'est notre matière première donc aller chercher la voix des parents là-dessus quand vous ne le savez pas comment on pourrait faire là ça nous parle des canaux de communication qu'est-ce qui est efficace qu'est-ce qui demande trop de temps par exemple l'enseignante ne pourra pas écrire à la main pour chaque élève voici ce qu'il a fait donc comment on peut faire ben tu sais des fois ça peut être un tableau avec des pictos qu'est-ce que t'as fait dans la journée puis là l'enfant va mettre du rouge jaune vert parce que ça a été facile difficile ou bon là je dis n'importe quoi mais tu sais c'est de réfléchir avec les enfants et les parents et les enseignantes comment on peut faire justement pour vous aider à avoir une photo de ce qui s'est fait dans la journée puis de le faire de façon efficace et optimale donc voilà je mettais là-dessus parce qu'on m'a écrit qu'il me restait très peu de temps en fait même pas une minute donc je voudrais vous remercier j'espère que j'ai répondu un peu mieux monsieur Vialard et bien merci de cette invitation je salue mon collègue Daniel qui combat les microbes fait que lâche pas Daniel ça va ça va finir par te lâcher fait que bien je vous souhaite une belle continuité pour le symposium puis merci au CEPREC d'organiser des belles rencontres comme ça bien un grand merci à vous j'ai vu plusieurs commentaires dans le chat vous étiez très inspirante une présentation vraiment très intéressante alors je vous remercie je vous retiens pas plus longtemps donc on a 10 minutes de transition avant le prochain bloc qui débutera à 14h25 alors je vous remercie et je vous souhaite une très belle continuité pour cette journée merci tout le monde bye bye merci à vous merci à vous C'est parti !